C'est l'actualité de Biroum Bavir-Policierie Amnesty a été dénoncé au Sénégal, le comité de lutte contre la torture. En 2018, on a fait des recommandations au Sénégal. On a fait un délai raisonnable pour déterminer ce qu'on a fait. Dans le cas, bien sûr, d'un procès juste et équitable. Mais il y a des délais raisonnables. On a fait un délai pour savoir qu'on est responsable de notre identité. On a fait un délai sévère pour la dissuasion. Mais on a fait un délai pour que l'État du Sénégal soit délai. Parce que nous avons fait un délai pour nous. Nous avons fait un délai pour nous. Et nous avons fait un délai pour nous. Et nous avons fait un délai pour nous. délai pour nous Monsieur le Sénégal C'est une situation inacceptable et aujourd'hui, le dernier cas où nous sommes récemment à Tiesse et au niveau de la Padoire, nous avons vu ces réactions au Sénégalais et nous avons vu cette situation. Nous avons vu qu'on parle d'État du Sénégal. Parce que présentement, il y a au moins deux dossiers. Moi, en tant qu'avocat, je suis consulté. Une affaire de Follou Sen et l'affaire de Salou Sa. Nous avons vu des affaires de Follou Sen et l'affaire de Follou Sen et l'affaire de Follou Sen et l'affaire de Follou Sen. En Sénégal, il faut respecter les femmes armées. Il faut que les femmes aient pu se dire, les femmes qui ont pu les faire appareil, c'est-à-dire que les femmes aient pu atteindre l'intégrité physique d'un citoyen. Il faut qu'elles le tiennent, le tiennent sévère. Mais le Sénégal a toujours eu ce qui est en considération. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le Sénégal est un membre des forces de sécurité et de défense. Il faut renforcer leur formation initiale, mais aussi leur permettre de subir une formation continue. Et dans ce cas, Amnesty International a fait plusieurs séminaires de sensibilisation des forces de l'ordre par rapport aux droits de l'homme et des citoyens. C'est ce qu'il faut, pour leur donner des droits de l'homme, pour leur donner des droits de l'homme et des enfants. C'est ce qu'il y a, mais il y a des personnes qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent et qui se trouvent. C'est ce qu'il y a de l'homme et qui se trouvent. C'est ce qu'il y a de l'homme et qui se trouvent. C'est à dire qu'il y a des gens qui se trouvent et qui se trouvent et qui sont de l'homme. Amnesty International a fait des droits de l'homme qui se trouvent, qui se trouvent et qui se trouvent. C'est ce qu'on favorite, que laiorité de l'homme et des citoyens se trouvent. C'est ce que j'ai dit, Amnesty a eu lieu à la prison au Sénégal et a eu des recommandations, d'alerter et d'enoncer. Ce que j'ai dit, Amnesty a eu constaté parce que très souvent, nous avons des problèmes de détention provisoire, prison rabouche, qui nous ont dit, parce que je suis en prison. Le fait que j'ai dit, le temps est passé avec quelques anciens détenus, depuis 2006, quelque part, la situation s'est plus ou moins améliorée. améliorer parce que simplement peut-être qu'ils ne sont pas disponibles comme tout le monde le problème de l'amour c'est parce qu'il y a une organisation de société civile mais ça porte atteinte à la dignité humaine parce que la prison c'était prévu pour simplement 800 personnes il y a 2700 2800 personnes parce que il n'est pas encore coupable il faut savoir c'est-à-dire que c'est un détenu mais ce n'est pas un prisonnier il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement et judiciairement établie donc nous sommes les Japonais sont des hommes innocents jusqu'à preuve du contraire mais il se trouve que même s'ils sont en position de détention une liberté c'est la liberté d'aller et de venir sinon tout le monde est-ce que il y a une prison qui est un docteur il y a une liberté 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 mais il y a une condition de vie unique au niveau de l'Europe et de l'essentiel des prisons au Sénégal mais au-delà en plus de cette liberté-là d'aller et de venir dans les livres privés légalement ça on peut le comprendre mais il y a un droit à nous il y a une liberté c'est une hygiène c'est une sécurité c'est une sécurité mais à notre avis il n'y a rien à expliquer la politique pénale au Sénégal il faut qu'on regarde parce que sauf pour les présomptions d'innocence il ne faut pas que procure de la république parce que souvent je me décerne le mandat de déployer je me dis juste d'institution pour décerner le mandat de déployer les gens qui ne savent qu'on l'entend pour un jour il faut qu'on soit dans la prison il faut qu'on soit pour un habit de confiance il faut qu'on soit convaincre les gendarmes ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas que tout le monde il faut qu'on soit dans la prison il faut qu'on soit il faut qu'on soit dans le terrain il faut qu'on soit parce que le droit français c'est très compliqué ça veut dire que le Sénégal quand on soit dans la prison c'est un peu c'est un peu c'est un autre avis il y a d'autres explications mais il faut qu'il y ait une surpopulation carcérale ça porte atteinte aux droits relativement à l'hygiène et à la sécurité des détenus nous avons aussi pour qu'on soit convoqués je leur ai la liberté proviseure nous avons aussi ça n'est pas un problème ça n'est pas mais il n'y a rien je ne dis pas qu'on doit répondre à quelqu'un mais il faut qu'on soit qu'on doit répondre surtout que la plupart du temps nous allons les relaxer si on les condamne on les condamne à une peine avec sursis et j'ai dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une étude statistique sur la question mais moi personnellement par rapport à ma clientèle je n'ai pas eu un client qui a une liberté provisoire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas même si après il est condamné donc je n'y a pas nécessaire systématiquement décerner un mandat de dépôt il faut qu'il n'y ait pas mais ensuite il faut Sénégal modifier la législation sous les pouvoirs des juges d'instruction parce qu'il y a des possibilités il y a des cas que les juges d'instruction procureurs se connaissent d'où placez-vous sur le mandat de dépôt les juges d'instruction ne peuvent pas faire ça j'ai un problème par rapport à l'indépendance du juge du siège il y a un problème parce que procureur c'est une partie au procès au même titre que les autres pourquoi il faut que le juge soit obligé de le faire il faut que nous devons le faire pour que nous devons nous devons déjà cette population et pour voir même les longues détentions parce que nous devons les longues détentions mais il y a tellement de gens qui sont en prison que le dossier est tellement que des fois juge n'ont pas pas parce que ils ne veulent pas mais parce qu'ils sont submergés parce qu'ils ont un problème de déficit de magistrats ils ne peuvent pas gérer le dossier parce qu'ils ne sont pas les prison mais il faut dire que depuis quelques années aussi quand même il faut dire qu'il y a aussi de ne pas 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 parce que les dispositions sont en train d'être prises ont été prises comme d'un effet sur la durée de ne pas de ne pas préventif il y a aussi peut-être amnesty mais il y a aussi des programmes qui vont se dérouler vous pouvez vous dire que les programmes vous déroulez et le travail au Sénégal amnesty en fonction des moyens parce qu'il ne faut pas qu'il n'y a pas de ne 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 pas un programme ciblé depuis 2 à 3 ans amnesty c'est vrai que le Sénégal c'est un peu qui est qui est un projet politique qui est de ne pas 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 mais tous les jours amnesty il y a population amnesty il y a dans le cadre de campagne de sensibilisation il y a des mutilations génitales féminines il y a des missions le mariage forcé amnesty déligé depuis 2 à 3 ans de façon régulière si affaire où nous sommes passés depuis les 5 ans sous les déclarations à la naissance des enfants parce que la convention de la déclaration des enfants qu'il existe que l'enfant soit déclaré pour sensibiliser les parents avec la communauté rural parce que ça lui permet de préserver ses droits sans dire qu'il y a des gens qui sont parce qu'il n'y a d'un amnesty qui a été très amnesty déligé de l'affaire où je vous le dis sur l'éducation école amie des droits de l'homme dans les Japonais après qu'il y a l'élevé d'homme à l'âme personne ne m'a dit qu'il n'y a qui ne m'a qui ne m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a je peux dire sur ce point je ne m'a dit qu'il n'y a qu'il n'y a qui ne m'a était pas une déclaration universelle des droits de l'homme mais il faut que nous nous savons que après qu'il y a l'élevé d'homme à l'âme où il y a l'élevé avant nous les gens n'avaient des charges qu'ils n'avaient qu'ils n'avaient de l'élevé C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. 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 Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. 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 Il n'y a pas d'enfant.